Cette rencontre va nous permettre de suivre la Belgique face au Chili. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, avec des joueurs qui vont devoir retrouver leurs automatismes, c'est pas toujours évident, parce qu'il peut s'écouler des semaines, voire des mois entiers, entre deux matchs en sélection. ... On va suivre cette rencontre dans ce stade, où l'ambiance est parfois volcanique. Oui, en même temps, c'est carrément un choix de l'architecte, qui a voulu que son stade ressemble à un cratère. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça, du coup. La composition de l'équipe locale qui s'affiche, alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Il fait jouer son équipe avec une défense à trois, quatre milieux et trois attaquants. ... ... ... La composition de l'équipe visiteuse à présent. ... Système assez classique pour cette équipe qui va jouer en 4-4-2. ... ... ... C'est assez classique. ... ... ... ... ... ... ... Alexis Sanchez. C'est un attaquant, c'est un joueur élégant, technique, mais c'est aussi un guerrier Alexis Sanchez. Il a du caractère, il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds, mais c'est vraiment un super joueur. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une bonne opportunité, attention. ... ... ... ... ... ... ... ... L'ouverture du score déjà, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On revoit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Les Belges qui peuvent gérer leur avance dans ce match. Le ballon est perdu. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Sanchez. Thomas Meunier. Il progresse. Oh, le ballon tueur de l'opote ! Eténazard. Oui, ce sera encore néant. Allez, il trouve la surface de Brun. Ouais, Dupont, le gardien. Arranges. Arturo Vidal. Voilà, du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Non, elle a peut-être accepté cette passe. Choisi la frappe. Un bon arrêt du gardien sur cette action. Eténazard. Eténazard. Qui s'est fait remarquer très jeune par les recrutures lilloins. On peut beaucoup éditer pour les fous. Il va peut-être pouvoir égaliser. Oh, poteau ! Oh, là, là ! Le tir. Et c'est une légalisation qui s'envole. Et c'est le coup de ballon aussi. On peut peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de ballon. Et c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de la France. Et c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de la France. il a une faute sur ce tacle on revoit ce tacle glissé et la faute est nette compagnie le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre on s'est bien donné en profondeur attention à la frappe les ballons qui sort ça va être un six mètres je vous propose de revoir cette occasion la défense a eu chaud de bruyne tababou le joueur belge qui progresse attention oh là là attention il n'y a plus que le gardien le petit sanchez le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire c'est une réalisation qui remet tous les compteurs à zéro ils égalisent donc un but partout le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus margasse le tacle propre et ballant toujours en jeu qui vit de bruyne et l'équilibre parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes votre sentiment sur la première période voudrait par alexis sanchez une très bonne première période pour lui surtout avec cette égalisation intervenu juste avant le repos le retour de la pause ce sont les belges qui donne le coup d'envoi et un joueur belge qui va faire son entrée et un joueur belge qui va faire son entrée le ballon qui n'a vite qu'ils ont dit c'est le but qui donne l'avantage à cette équipe il va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile c'est son deuxième but personnel il va peut-être pas s'arrêter là et les belges qui peuvent gérer leur avance dans ce match gary bedel tableau et l'arbitre accord d'un coup franc il attend un coup peut-être qu'il a enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire Pablo Hernandez la frappe oh lala Eden Hazard Eden Hazard qui fait vraiment partie d'une famille de footeux absolument ses parents étaient d'excellents joueurs et puis ses deux frères sont eux aussi passés professionnels attention à cette action côté belge De Bruyne et la tête ça peut être dangereux là s'il lance la contre attaque il y a certainement un truc à faire là elle est peut-être le but égalisateur de ce match qui va sortir très belle prestation dans cette rencontre mais l'entraîneur le fait quand même sortir bizarre un trop timide ce dégagement le danger reste éminent ouais beau tacle dans sa propre surface Eden Hazard Thomas Meunier et peut-être en une situation intéressante là le duel pour la récupération du ballon alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie donc à coup il était bien placé pour intercepter cette passe Perreira Carrasco De Bruyne à l'attention à l'éventuelle contre attaque c'est pas possible c'est pas possible de manger la feuille comme ça il la vendange carrément celle là c'est difficile de faire pire que ça le tir on a l'arrêt du gardien prise de balle parfaite et bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encouragent oui on sent que ça peut basculer sur cette action quand le douzième homme joue son rôle à fond le score qui ne bouge pas à la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale le joueur belge qui progresse attention il a pris sa chance de loin sur ce score c'est pas loin pas loin du tout il a voulu jouer en finesse c'est bien vu mais ça a pas payé cette fois l'entraîneur a décidé de faire un changement il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre on s'approche du but oui il y avait pas l'intention Alexis Sonchez est là il y avait pas l'intention Alexis Sonchez est là avec cette parade peut-être la dernière opportunité pour eux il a frappé ce corner au niveau du point de pénalty le coup l'arbitre a accordé trois minutes il est temps additionnel il se rapproche du but adverse il y en a un bout de retard et quelques secondes c'est bien donné ça allez pour avancer son équipe et l'arbitre siffle à la fin du match ce match qui aurait été plus série qu'on ne le pensait un pierre oui bien sûr le favori s'est imposé mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir l'adversaire s'est bien battu que dire de la prestation du boulot très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif